Nous vissons élu au plus possible. Assemblée générale élective de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du Cameroun. Élisée Demani, présidente fondatrice de l'association Lady Business Forum, en abrégé LBF, et membre titulaire de la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, est portée à la présidence nationale. Elle a été élue au terme d'une élection tenue le 5 octobre 2023 à Douala, capitale économique du Cameroun. Le bureau de la Fédération a pour présidente LBF. Elle a pour mission, rassembler toutes les femmes de diverses associations, exerçant dans divers secteurs d'activité, afin de développer l'entrepreneuriat féminin sur le territoire national. Voici quelques mots choisis, sélectionnés par Proxima Info, votre Web TV. Tout en passant la parole, passant l'écrou à Mme LBF, qui m'a conduit justement à des travaux de ce bureau. Maintenant, je crois que nous allons passer au clou de notre assemblée, à savoir l'élection du bureau, l'élection du bureau exécutif. Et je vais demander s'il y a des candidatures, s'il y a des candidats à la présidence. Oui, des listes, étant entendu que ce ne sont pas des individus, ce sont des présidents d'associations. Je demanderai au président de se présenter avec leur liste, les listes qu'elles ont proposées et qu'elles les déposent sur la table. La première vice-présidente, Avouez-Jean Sifoura, la suite. La deuxième vice-présidente, Vos-Erenne-Leveux-Ukame-Pourgine, secrétaire générale, Chantal Kambioua, secrétaire générale adjointe, Saint-Louis Fondi-Épouse-Aveux-Ukame-Pourgine, Sondi-Fondi-Épouse-Aveux-Ukame-Pourgine, Sondi-Fondi-Épouse-Aveux-Ukame-Pourgine, Commissaire Romain-Marie-Christine Maury-Pourgine-Pourgine-Pourgine-Pourgine-Pourgine-Pourgine-Pourgine-Pourgine, Le plan d'action. C'est la première et principale recommandation que je vais d'ailleurs donner tout à l'heure à la clôture, c'est que ces dames devront se mettre au travail et proposer à notre administration le plan d'action qui va guider leurs actions, leurs activités et notre administration verra dans quelle mesure les accompagner ? Aujourd'hui, il faut construire. Il faut construire, pas seulement au niveau du Cameroun. Vous avez vu les délégations qui sont venues pour ce salon, le tout premier salon de l'entrepreneuriat féminin qui s'organise au Cameroun. Vous avez vu, les femmes sont venues de toute l'Afrique. La CEAC, tous les pays de la CEAC ont envoyé leurs femmes ici pour qu'ensemble, on se tienne la main et qu'on construise cette Afrique qui va rivaliser avec les pays européens. Ce ne sera plus la femme européenne qui viendra nous dire quoi que ce soit, mais c'est la femme africaine vers qui convergeront toutes les forces pour créer une énergie féminine mondiale. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. La femme. La femme. La femme. C'est la femme. . La femme. Elle est chante cup complet. Merci.